On va commencer. Bienvenue à Qui veut gagner de l'argent en Mans. Je vais vous présenter nos nouveaux joueurs d'aujourd'hui. Je vais vous présenter très rapidement. On va commencer par là, par Eric, parce qu'il a le micro. Eric, quelques mots à ton sujet. Oui, bonjour. Je suis Eric Mutel, je suis responsable de l'agence SMILE ECS Grenoble. ECS ça veut dire Embedded Unconnected System. SMILE, on est le premier intégrateur open source en Europe. Donc on se focalise essentiellement sur le développement d'applications, en prestations de services pour des clients de type industriel, me concernant plutôt sur le bassin grenobois, mais sinon partout en Europe. Merci. Donc Damien Catala, je suis le co-fondateur de la start-up d'Aoeuvre. Notre métier c'est de gérer de manière intelligente les données touristiques. Laurent m'a demandé un exemple. Si vous avez tous déjà utilisé un guide du routard et que vous êtes allé chercher votre hôtel et que vous vous êtes retrouvé devant un bar à ongles, c'est parce qu'ils ont mal géré leur gestion de l'information et qu'ils n'avaient pas eu l'info que l'établissement avait changé. Donc nous, notre métier c'est de faire en sorte que de manière automatique, tout au long de l'année, ces grands acteurs aient une information fiable et à jour dans leur base de données. Bonjour, Nicolas Sobin, fondateur et dirigeant de la start-up Colibris. Colibris c'est une application sociale autour de la lecture, avec un modèle de data science et des modèles de revenus qui en découlent. Je pense qu'on développera un peu plus tard. Bonjour, Laurent Laneluc, je suis fondateur de Sorti Sport. Sorti Sport, c'est, pour aller très rapidement à ce qui est plus facilement compréhensible, c'est un blabla quart du sport avec toutes les problématiques qu'on aura vis-à-vis de la communauté, de la masse à atteindre et donc toute la réflexion qu'on a eue pour construire un modèle économique qui nous permettra d'atteindre cette masse. Bonjour à tous, Bertrand Mazuir, cofondateur de MyDSO Manager, qui est un logiciel de gestion du poste client des entreprises, qui va aider les entreprises à gérer leurs créances avec des fonctionnalités qui permettent de mettre en place des scénarios de relance, d'interagir avec ses clients et avec les collaborateurs internes pour améliorer la trésorerie. Donc MyDSO existe depuis trois ans aujourd'hui et connaît un modèle qui est particulièrement intéressant, avec un modèle du mode SaaS, avec quelques particularités qui font aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui un fort développement. Et voilà, donc je suis ravi de donner nos recettes en tout cas, qui sont peut-être, qui marchent pour nous, alors pas forcément pour tout le monde. Très bien, très bien, parfait. Bon, moi j'ai été présenté ce matin par Claire, avec qui je travaille sur CoopIndus, comme elle l'a dit. Donc je ne reviens pas dessus. Ce que je vous propose, ce matin, vous avez remarqué, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas de temps pour les questions, c'était au pas de charge, parce que cet après-midi, c'est fait pour ça. Donc ce que je propose, c'est de faire juste peut-être 5-10 minutes ici, que chacun raconte quelques petits trucs. Mais avant ça, faire un tour, vous, qu'est-ce qui vous intéresse ? Et puis pour après, vous passez la parole, savoir un petit peu quelles sont vos préoccupations, vos questions, ou des contributions, parce qu'on est tous sur un pied d'égalité ici, on est entre nous. Je dirais juste pour amorcer la conversation, qu'il y a peut-être deux, quand on dit business model et logiciel, soit on vend du logiciel, soit on vend des produits grâce au logiciel. On vend de la pizza sous vide, parce qu'il n'y a que le logiciel qui permet de la livrer à temps et à temps, etc. Donc dans la salle, quelles sont les personnes qui vendent du logiciel aujourd'hui ? Combien il y en a ? D'accord. Et ceux qui vendent des services ou des produits grâce à des logiciels super géniaux ? Ah oui, d'accord, c'est bien, c'est bien. Bon, écoutez, bon, parfait. Alors, on a quelques thèmes, il y a quelques thèmes qui se dégagent, et je vais demander peut-être rapidement à nos témoins de se positionner par rapport à un de ces thèmes, et puis de positionner leur témoignage, puisqu'il y a des thèmes qui se dégagent autour du, finalement, qu'est-ce qu'on vend, quel est l'usage ? Il s'agit quand même, si on veut gagner de l'argent, il faut un client, ce client, il faut le toucher là, il faut le toucher au niveau du cœur, avant de le toucher au niveau du portefeuille. Et donc, peut-être le contexte client, est-ce que vous avez un seul client ? Est-ce que vous êtes sur des domaines où il y a plusieurs clients ? Est-ce que vous êtes sur des domaines multi-tirs, comme on dit ? Ça peut être une question que je vous demanderai de commenter, si, bien entendu, elle est appropriée à votre cas. Une deuxième question, je pense que tout le monde se la pose, donc autant la poser tout de suite, la fameuse question de la fixation du prix, est-ce que je fais payer ça 100, 1000, 10 000 ? Est-ce que je peux monter le prix une fois que ça marche ? Ou est-ce que c'est interdit ? Ces questions-là. Et puis après, pour revenir au cœur, c'est-à-dire sur la durée, il faut durer, donc un petit peu parler d'attraction, d'attraction et de rétention client. Voilà, un petit peu trois thèmes, si vous pouvez commenter, c'est pas obligatoire, mais disons que ce sont trois thèmes qui, je pense, résument pas mal de préoccupations, donc sur le côté cœur, le côté fric, et puis le côté long terme. Qui veut commencer ? Bertrand, tu veux te lancer ? Allez, je démarre. Alors, peut-être, pour répondre à ces questions, j'ai précisé l'objet de ce qu'on fait, donc l'objet de MyDSO. Il faut savoir que nous, on a une cible qui est toutes les entreprises, toutes les entreprises qui sont en B2B, qui travaillent en B2B particulièrement. Il faut savoir que le recouvrement, les problèmes de trésorerie liés à la gestion des créances est la première cause d'effaillance d'entreprise et également, c'est une cause fondamentale des difficultés financières des entreprises. Celles qui ne déposent pas le bilan, les autres, elles sont pénalisées dans leur développement parce qu'elles n'arrivent pas à encaisser assez rapidement leurs créances. Pour plein de raisons, on est bien loin de la caricature du débiteur qui ne veut pas payer. En fait, la réalité, c'est que c'est un sujet qui porte beaucoup plus sur la gestion, la qualité de gestion des entreprises. Dans la plupart des cas, on ne va pas être payé par son client parce qu'il y a un problème de facturation, de réalisation de services ou de la livraison du produit. Donc, pour aller directement au sujet, à la question posée, nous, notre cible, finalement, c'est toute entreprise, tout secteur d'activité avec une solution qui est très internationale, qui couvre un peu le monde entier. Donc, on fait 50% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et donc, une cible très large, mais avec un déficit culturel. C'est-à-dire que la plupart des gens ne savent pas que ce genre de solution existe et ne savent pas que ça peut les aider. Beaucoup de personnes sont assez fatalistes, finalement, par rapport au retard de paiement à l'impayé. C'est de la faute de mon client. Alors qu'en réalité, non. À chaque fois qu'il y a une facture en retard, c'est pour des causes internes. J'ai mal évalué la solvabilité de mon client. J'ai mal réalisé ceci. J'ai mal facturé. Je ne l'ai pas envoyé. J'ai mal libellé ma facture, etc. Donc, concernant le... Pour accrocher à nos clients, nous, on s'est basé sur des principes qui sont très simples et qui sont très à la mode, mais qui étaient assez novateurs dans notre secteur. Parce que nous, on est un peu sur une niche. Il n'y a pas énormément de... On a des concurrents, mais qui sont sur une approche assez classique, on va dire, plutôt à l'ancienne. Et finalement, ce qui a permis d'enclencher la pompe, je dirais trois ans, il y a trois ans, parce qu'on a lancé commercialement il y a trois ans, c'est un principe qu'aucun de nos concurrents a appliqué, c'est-à-dire le non-engagement. Donc, savoir que nous, c'est un logiciel en mode SaaS, donc avec un principe d'abonnement récurrent. Donc, c'est un modèle économique particulièrement intéressant parce que le chiffre d'affaires se répète tous les mois sans qu'on... Et c'est d'une certaine manière le logiciel qui travaille pour nous, même s'il y a du service également associé. Mais la première clé, je dirais, pour initialiser quand on est forcément un peu en manque de crédibilité, quand on débute, c'est le non-engagement. Et en sachant que l'engagement dans la durée, demander à un client de s'engager sur deux ans, trois ans, de mon point de vue, c'est un peu une illusion. Si votre client n'est pas content, de toute manière, il trouvera un moyen d'arrêter. Et c'est vraiment très désagréable d'avoir un client qui n'est pas content et on dit, ben non, vous restez parce que vous êtes engagé. Et en fait, avec cette approche-là, plus un logiciel de qualité, donc qui est très pertinent d'un point de vue métier, eh bien non seulement vous facilitez la vente, mais en même temps, eh bien vous gardez votre client parce que tout simplement, il est content. Et ce qui est beaucoup plus gage de conservation des clients plutôt que d'un contrat qui va verrouiller le client, entre guillemets. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de mon expérience directement sur mon modèle économique. Pourquoi ? Parce que ce participant n'existe pas encore. Je vais par contre vous parler comment est-ce qu'on a... On a imaginé le modèle économique qui pourrait nous amener à avoir une entreprise rentable. Notre enjeu, nous, c'est la communauté. C'est avoir une communauté d'une taille... d'une taille critique qui nous permettra de rentabiliser la solution, soit à travers de la donnée qualifiée, soit à travers de la vente de services de prestations premium. On a un modèle, donc, sur cette activité-là qui est un modèle freemium, une base complètement gratuite et des services payants derrière type au commun. On prend une commission. Le problème, quand on fait un modèle de ce type-là, c'est le temps qu'il va nous falloir pour atteindre la rentabilité. C'est le besoin en fonds de roulement qu'on va avoir qui va être très important. Et c'est les besoins, les fonds dont on aura besoin pour réussir à communiquer et faire grossir cette communauté. Donc, une fois qu'on est parti de ça, on a regardé un peu ce qui existait, ce qui a existé, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs sur le marché qui ont essayé de faire la même chose que ce qu'on voulait faire, sans pour autant qu'on les connaisse. On a échangé avec certains d'entre eux, on a analysé les autres et on a déduit de ça qu'il fallait trouver un modèle économique légèrement différent et peut-être un marché différent pour nous amener, en fait, à rendre l'entreprise viable et trouver les relais de croissance pour faire croître la communauté. C'est là qu'on est venu, donc, à la conclusion que qui pouvait nous amener, qui pouvait nous faire grossir notre communauté ? Ce sont les professionnels du sport. Je ne parle pas des industriels, je parle des coachs, je parle des entreprises de sport. Et donc, comme notre métier, à la base, avec mon associé, c'est l'édition de logiciels, on propose des solutions de logiciels aux professionnels du sport afin de les amener, d'amener leurs clients à faire croître notre communauté. On ne vient pas en conflit, en opposition à eux, on vient bien en complément de leur offre, de leurs besoins. Notre enjeu, c'était vraiment de trouver une relation gagnant-crément, de leur apporter suffisamment de valeur pour les intéresser. Et donc, derrière, il a fallu qu'on analyse, cette fois-ci, non pas le marché global, mais bien le marché des professionnels, la segmentation de ce marché, bien comprendre les différents acteurs présents sur ce marché, les différents concurrents et cibler comment nous, sortis sport, on pouvait venir proposer une solution innovante, décalée, pour atteindre notre objectif. Et dans ton cas, les prescripteurs sont les payeurs ou ils sont seulement prescripteurs ? Les professionnels du sport, dans le cadre des professionnels du sport, on va avoir un fonctionnement du type de MyDISO Manager, c'est-à-dire vraiment, on va être dans du SAS, de l'abonnement et de la commission. On a bien le... Là, on a un modèle économique différent sur les professionnels du sport qui pourra nous amener à nos autres modèles économiques derrière et pour le coup, je vais même rajouter encore une couche derrière. Comme notre métier, c'est à la base l'édition de logiciels, on est capable de vendre de la prestation de services aux professionnels du sport, notamment, bien sûr, pour compléter leur offre. C'est encore un modèle économique différent mais qui nous permet d'atteindre une certaine rentabilité et de pouvoir atteindre notre objectif final. Alors, j'essaie de vous raconter aussi comment on est venu à imaginer et mettre en place notre modèle économique qui est un petit peu atypique. On a d'abord identifié un besoin chez les lecteurs de partage, de... qu'est-ce qu'on lit, comment je peux communiquer à mes proches sur mes lectures, comment je peux partager des avis littéraires. On avait initialement dénombré environ 35 000 blogs qui parlaient de littérature. On s'est dit pourquoi il n'y a pas de plateforme où les gens peuvent regrouper leurs avis et partager puisqu'en général, sur ces blogs, on parlait de quoi ? On cherchait à trouver le prochain livre qu'on allait lire. Donc, on a imaginé une plateforme sociale sauf que le problème économique c'est que les plateformes sociales, en dehors des plateformes sociales professionnelles, elles sont gratuites. Donc, c'était à peu près invendable en l'état. Donc, on est resté sur un modèle freemium, donc gratuit. Un modèle freemium était compliqué à mettre en place dessus. Donc, on s'est dit ok, on est capable aujourd'hui d'agréger des lecteurs et de les mettre qui sont actifs et qui génèrent de la donnée sur la plateforme. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, on a imaginé un modèle de data science qui nous permet d'avoir une expertise aujourd'hui qui est de dire tel lecteur va aimer tel livre ou l'inverse, tel livre va être aimé par tel lecteur. Et c'est finalement ça qu'on les dise. Alors, on a un modèle en B2B, un modèle en B2C. Pour apprendre tout le temps de parole, je vais détailler un petit peu uniquement le modèle en B2C. Donc là, on est vraiment sur du mass market avec un marché potentiel, on va dire, qu'on appelle le lecteur assidu de plus de 10 millions de lecteurs en France. Donc, c'est vraiment de la communauté en masse. Et le premier service qu'on leur a, le premier produit qu'on leur a proposé, c'est une box de lecture. Donc, a priori, là, on est hors logiciel puisque c'est une box physique avec du livre papier. mais en fait, le pari qu'on avait, c'est d'avoir leur donnée, d'être capable de choisir pour les livres. Donc, le client commande une box, ne sait pas ce qu'elle contient. Le client sait qu'il y a deux livres, sait qu'il va y avoir des goodies, des petites choses, mais ne connaît pas les livres. Et nous, notre pari, c'est de trouver les bons livres pour chaque client avec un traitement individualisé. c'est pas un système de clustering comme avait fait France Loisir avec huit clusters, on a mis qu'on voulait de la romance, donc ils mettent les bouquins de romance et puis ils n'en ont plus, ils vont prendre un polar. Ça, c'est le modèle de France Loisir qui a atteint ses limites aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur un traitement mathématique et individuel du choix des livres. On est, et là, je rejoins mon collègue sur l'engagement, on est sur un abonnement mais sans engagement. Donc le pari, c'est quand même qu'on soit vraiment bon sur la sélection. Donc nous, on mesure un taux de satisfaction à travers l'application, c'est là que le modèle est vertueux, c'est que comme les gens notent leur lecture et bien leur lecture et non pas leur acte d'achat, on a du feedback des utilisateurs et on peut améliorer nos technologies là-dessus. Nous, aujourd'hui, on est sur du 97% de satisfaction et c'est ce qui fait qu'on a une rétention extrêmement forte des clients et des abonnés. Et malgré un coût d'acquisition qui est compliqué sur les modèles communautaires puisque c'est des milieux qui sont très concurrentiels, on arrive à avoir une rentabilité suffisante pour venir alimenter notre trésorerie. Alors, effectivement, il y a un problème de BFR sur tout modèle communautaire avec une taille critique à atteindre. on n'y est pas encore et c'est là une des difficultés. Par contre, pour arriver à se faire financer, nous, l'approche, ça a été de montrer très très vite qu'on était capable de faire du chiffre. Donc, on a commencé à vendre des boxes avant d'avoir les technologies prêtes et au départ, on le faisait à la main en allant voir sur le profil des clients les livres qu'ils avaient élus et en essayant de trouver les meilleurs livres. Au moins, le temps d'avoir une preuve de concept au niveau marché. Donc, il a fallu démarrer vite là-dessus. On a pu se faire financer. On grossit aujourd'hui et on améliore nos technologies même si elles sont encore imparfaites. Voilà le retour d'expérience que je peux faire. Bon, en complément, là, on a entendu chaque fois des plateformes SAS. Donc, pour changer, nous, on propose également une plateforme SAS à la différence que les personnes vont manipuler de la data et ce qu'on va leur vendre in fine, c'est des data qu'ils vont réutiliser eux-mêmes pour leurs propres besoins. Donc là, il y a toute une complexité de définition du prix et c'est un des sujets, je pense, qui peut être intéressant à aborder aujourd'hui. Donc, nous, le constat au départ, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui collectent énormément de données sur les entreprises, les personnes. Plus particulièrement pour nous, notre sujet, c'est les entreprises touristiques. Et en même temps, il y a plein de sociétés, de start-up, d'acteurs institutionnels, start-up ici, qui veulent entrer en relation et travailler avec des entreprises locales qui proposent une activité sportive ou touristique et qui, pour autant, progressivement, n'ont plus de facilité pour accéder à cette donnée puisque, tout simplement, elle est clusterisée dans Google My Business, Facebook, TripAdvisor et autres. Et donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté nationale de la donnée et donc, comment on fait pour être performant en tant qu'acteur institutionnel ? Donc, notre cible, les offices de tourisme, les départements, les régions, les acteurs privés, tout à l'heure, je parlais du Guide du Routard qui ont aussi besoin de gérer de la donnée touristique, comment on leur permet de rester compétitifs sur l'information qu'ils proposent au travers de leur service ? Donc, c'est de ce constat-là qu'on a créé, en fait, la start-up de l'œuvre et on s'est dit on va s'appuyer sur l'existence, sur ces acteurs qui, aujourd'hui, collectent énormément de données, on va se les approprier, on va les traiter et on va les remettre à disposition des acteurs nationaux français et dans chaque pays qui pourra utiliser notre solution pour qu'ils puissent s'en emparer et promouvoir, en fait, localement les entreprises qui font finalement l'activité touristique des territoires. Donc, l'enjeu pour nous et le modèle économique qu'on a dû mettre en place, c'était quelque chose qui permettait à la fois d'être accessible auprès de notre cible, donc là, on parle d'acteurs institutionnels publics avec des budgets, principalement de la subvention, l'accès à la donnée qui, dans certaines conditions, a un coût et pouvoir leur permettre de suivre et de bénéficier de ce service tout au long de l'année. Donc, nous, on a proposé dans un premier temps une licence qui permet par an de gérer un certain volume de données qui s'abonne de la même manière sans engagement. Alors, nous, ce n'est pas du mensuel, c'est de l'annuel, tout simplement parce que notre cible travaille avec des budgets sur l'année et non pas au mois par mois et qui leur permet d'utiliser cette plateforme qui, tout au long de l'année, va les aider sur la connaissance de l'offre touristique de leur territoire. Et c'est sur ce travail-là qu'ils vont ensuite pouvoir communiquer des agendas culturels. Si on travaille, par exemple, avec Sorti Sport, avoir très facilement sur la région grenobloise toutes les entreprises qui proposent une activité sport et les mettre en relation et donc pouvoir simplement travailler en coopération et simplifier les échanges d'informations. Ce n'est pas très clair, je me suis un peu lancé dans ce sujet-là. Et l'autre sujet qui peut être très intéressant pour ceux qui ont des modèles économiques autour de la donnée, c'est la valeur qu'on peut y mettre et surtout le droit de vendre la donnée. Il faut savoir qu'il y a énormément aujourd'hui de données qui proviennent des acteurs publics et qui aujourd'hui, avec la loi de la République numérique, sont de fait de l'open data. Il y a énormément de questions autour de peut-on monétiser de l'information qui a été produite par des acteurs institutionnels et comment peut-on le faire si on veut continuer à travailler comme on l'a toujours fait. Donc ça, c'est un des sujets que je serais ravi d'échanger avec vous puisque c'est un sujet d'actualité. Merci. Concernant Smile, je pense qu'ici, on a une double casquette. La première casquette, je dirais que c'est Smile en tant qu'intégrateur de solutions open source, donc en tant que société. et puis l'autre casquette, c'est aussi du fait, au travers de tous les clients qu'on adresse, on connaît aussi bien, me semble-t-il, les modèles de revenus que nos clients mettent en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Donc sur le dernier point, au niveau de nos clients, notre expérience, en fait, elle se base sur ces clients qui sont aussi bien dans le domaine de la R&D. Donc là, autant dire tout de suite, on n'est pas sur des business modèles de revenus puisque souvent, ça part de financement interne. On a aussi des clients qui sont dits industriels qui développent des applications open source. Alors parfois, c'est lié à leur métier, c'est dans leur cœur de métier de faire du développement. Parfois, ce n'est pas du tout dans leur cœur de métier de faire du développement. Par exemple, des industries dans la chimie, dans le transport, décident de développer un produit IoT, donc basé sur de l'open source, va faire appel à nous et derrière, va chercher quelle est la valeur ajoutée qu'ils peuvent trouver dans la mise en œuvre de ce produit, en l'occurrence, et puis du service aussi qu'ils peuvent mettre autour. et à ce moment-là, on se pose les questions de TCO, donc de Total Cost of Operation, savoir si la mise en service du produit est réellement viable ou pas en termes de revenus pour le client dont le cœur de métier n'est pas forcément de faire ça. Il y a encore un point au niveau des clients qui peut être aussi lié à des démonstrateurs, par exemple, aussi sur le domaine de l'IoT, où là, on rentre plus dans des budgets de type marketing ou communication. Donc ça, c'était le premier volet que je voulais énoncer au travers de nos clients. L'autre volet, c'est Smile en tant qu'entreprise. Quel est notre modèle de revenu aujourd'hui ? Tout simplement, on est un intégrateur, on vend des prestations de développement logiciel basé sur de l'open source et notre revenu, il est tout simplement basé sur des prix et des tarifs de prestation. On a aussi des activités qui sont dans le domaine de la maintenance applicative, dans le domaine du support aussi, dans le domaine du conseil, dans le domaine de la formation. Donc c'est extrêmement varié tous les champs d'application sur lesquels on peut intervenir. Et je voudrais aussi rajouter là-dessus que l'open source, en fait, la valeur ajoutée que j'espère et que j'ai trouvé au travers de l'open source, elle s'appuie essentiellement sur, je dirais, la qualité de nos livrables. Dans le sens où les briques open source qu'on propose sont toutes des briques qui ont été, a priori, testées et validées au préalable par une communauté, communauté à laquelle on adhère. et pour le client final, c'est aussi des réductions de coûts en termes de prestations. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait des estimations, souvent, elles sont réalistes et on s'y tient. Donc je pense que la mise en œuvre de l'open source, c'est vraiment un socle important pour assurer et garantir la qualité des livrables et aussi la sécurité des applications. Mais ça, on pourrait venir avec vos questions. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Bon, je ne vais pas résumer. Vous avez vu, on a parlé de beaucoup de choses. Au hasard, on a parlé d'empathie, on a parlé de services rendus, bien sûr. On a parlé un petit peu de secret sauce, là. Mais j'imagine qu'il y en a un petit peu partout. C'est une question aussi qu'on peut se poser, la relation entre le prix du business model et le secret sauce qu'on va mettre à l'intérieur de son service. Mais là, je voudrais vous donner la parole, peut-être. quelles questions ou témoignages voulez-vous apporter à ce débat ? Je voudrais avoir votre opinion sur la viabilité du modèle freemium pour du logiciel grand public sur un plan international. Non, un logiciel qui serait utilisé, en l'occurrence, c'est pour l'édition de vidéo. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé par monsieur tout le monde. Et savoir si le modèle freemium de ce que vous en savez, si c'est quelque chose de viable, qui... je ne parle pas en France parce qu'enfin, plutôt sur... au niveau international parce que ça pourrait toucher beaucoup de monde et savoir si... quelles sont les limites, quelles sont les limites, si c'est quelque chose qui est complètement inutilisable ou qui... qui ne mène à rien ou qui n'est pas exploitable. Dans les modèles freemium, il n'y a pas 36 solutions. On est tout le temps sur du mass market. Il faut un volume d'utilisateurs qui est systématiquement extrêmement important et on va aller monétiser des petites sommes. Il peut y avoir, comme par exemple, une plateforme comme YouTube, c'est de la pub, en fait, on vend de la pub, on vend du temps d'usage. C'est la philosophie des GAFA qui a été mise en place depuis une grosse décennie, c'est de capter du temps aux utilisateurs. On peut avoir des usages qui peuvent être captés. Nous, par exemple, sur Colibris, on vient ajouter des liens d'affiliation. Donc, on fait, par exemple, de la recommandation littéraire dans l'application et le client, enfin l'utilisateur, peut acheter à un partenaire son livre et nous, on vient récupérer une commission. Donc, nous, on ne capte pas de temps à ce moment-là. On vient plutôt en faire gagner et on prend une commission. Il n'y a pas de surcoût pour l'utilisateur, donc c'est assez transparent. Mais pour autant, ça reste freemium puisque l'achat que fait le lecteur, c'est le prix du livre étant unique, il n'y a pas de surcoût, c'est très transparent. Donc, il y a plusieurs solutions. Après, il y a la valorisation des données. C'est un autre modèle qui est quand même assez récurrent parmi les acteurs, mais qui est souvent un modèle complémentaire. et donc, ces trois premières solutions couvrent quasiment la totalité des modèles freemium restent, je pense aussi que j'ai fait le tour. La question évoque aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a parlé de la partie revenu, mais il y a la partie coût aussi du business model et donc des coûts de marketing. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le produit soit gratuit pour que les gens l'utilisent. Non, au contraire, quand on a un produit gratuit, les gens sont plus exigeants parce qu'ils n'ont pas payé, donc ils n'ont pas d'engagement. Donc, l'utilisateur est beaucoup plus volatile, mais beaucoup moins compréhensif. Quand on paye pour un service, on est prêt à accepter qu'il y ait des défauts s'il y a un support, un dialogue, etc. Quand, par contre, on est sur un produit gratuit, les gens utilisent Jet, on est sur du consommable. Donc, arriver à créer de la rétention pour aller continuer à générer de la donnée ou du temps d'usage, ça demande d'être extrêmement fin dans le logiciel, dans l'interface. Après, sur l'acquisition, il y a deux leviers, un levier payant qui est de la pub et un levier viral. C'est comment utiliser ses utilisateurs, sa communauté de base pour aller la faire grossir. Donc là, il y a énormément de mécaniques marketing qui existent, de parrainage, d'affiliation, toutes les mécaniques d'addiction, avec tout ce qui est neuro-marketing. L'idée étant d'aller créer à travers un besoin, aller créer de l'ajout d'amis. En général, c'est le terme utilisé. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, arriver à construire des communautés de grande taille, ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a 20 ans. Le fait d'avoir innové sur des communautés comme Facebook, par exemple, ça permettait d'avoir des coûts d'acquisition plus faibles initialement. Pour la petite histoire, Hotmail est un très bon exemple. Pour rappel, Hotmail avait juste rajouté une phrase à la fin des emails envoyés. Hotmail, à l'époque, était le premier service de mail gratuit. Et ils ont créé l'entreprise. Ils avaient 300 000 dollars de cash pour lancer. Ils ont fait une énorme campagne radio. Ça leur a rapporté avec 300 000 dollars 1000 utilisateurs. Donc, c'était un échec complet. Ils avaient le choix entre fermer ou trouver une idée de génie. Ils ont préféré la deuxième solution. C'est assez facile à dire comme ça. Ils ont juste rajouté en dessous chaque mail envoyé. Ce mail, cet email, était envoyé à partir d'autres mails. Gratuitement. Et donc, les 1000 utilisateurs de base ont commencé à envoyer des mails. Le coût de structure était faible. et ça a créé des utilisateurs, de nouveaux utilisateurs qui ont dit « Ah, mais je peux créer une adresse mail hors contexte professionnel gratuitement. J'y vais. » Et ils ont atteint le million d'utilisateurs avant les 18 mois qui ont suivi cette ajout de phrase. Donc, il y a toujours des coûts de growth hacking pour utiliser le terme marketer pour parler de ce genre de succès. Il y a toujours des possibilités. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de règle puisque c'est le premier qui l'utilisera qui créera cette opportunité. Le second paiera. Est-ce que ça répond à peu près à la question ? Je n'ai pas besoin de micro. Je pense que le monde m'entend. Si, je m'en met pour la captation. Bonjour. J'ai une question qui va concerner les modèles de revenus dans un contexte open source. Donc, peut-être plutôt pour Eric de Smile. vous avez mentionné que vous adhériez à une communauté open source qui sont en fait les services que vous allez intégrer chez vos clients. Je voudrais savoir de quelle manière est-ce que vous adhérez à cette communauté ? Est-ce que c'est par des contributions au projet open source que vous utilisez ? Si oui, est-ce que vous avez un peu des évaluations de ça ? Parce que finalement, on peut imaginer que ça ne revient pas forcément moins cher que de payer des licences à Microsoft ou quoi si on veut vraiment entretenir l'écosystème et assurer sa pérennité. Est-ce que vous, Smile, êtes ponctuellement éditeur de logiciels open source ? Est-ce que vous avez des projets que vous portez plus particulièrement ? Voilà. D'accord. Donc, première question, première réponse. Chez Smile, donc oui, on est contributeur. On n'est pas contributeur au sens société, même s'il y a des il y a des points d'ancrage au niveau de la direction par rapport aux différentes associations de contributions et autres, mais plutôt au niveau individuel, dans le sens où Smile, c'est avant tout une communauté d'experts et de gens passionnés qui, surtout sur leur temps libre, on va dire, vont aller enrichir la communauté au travers de leur expérience. Donc là, clairement, on n'est pas du tout sur... toujours pour rester dans le modèle de revenu, on n'est pas du tout sur des contributions rétribuées, entre guillemets. Après, l'autre... l'autre point, je pense, c'était par rapport à nos clients. Nos clients, en général, s'appuient sur les technologies open source parce qu'ils en trouvent un bénéfice immense, aussi bien au travers de la diversité des solutions qu'au travers du fait que le système soit éprouvé étant le même communautaire. Après, nos clients, ils font comme tout le monde, ils ont deux options. Soit, ils sont eux-mêmes en mode contribution. Donc, en gros, ils ouvrent la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à leur développement applicatif et solutions logicielles et soit, ils ferment leur contribution. C'est bien souvent plutôt le deuxième cas qui est choisi. Et là, pour le coup, le client prend la valeur ajoutée sur sa contribution. Quand je dis la contribution du client, c'est la contribution que Smile apporte à ce client, sachant que le client, souvent, n'a pas le niveau d'expertise qu'on peut avoir. Il y avait, je crois, un autre volet, mais ça m'a échappé. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous portez, vous, en tant que société, certains projets open source ? Ah, voilà. La réponse est non. Smile, on est intégrateur logiciel, on n'est pas éditeur logiciel et on a une position d'indépendance qui est assez forte à ce niveau-là. Oui, Laurent. Je suis Stéphane Labartineau et j'ai fondé une startup qui s'appelle Comongo. On est spécialisé dans l'évaluation et l'amélioration d'images de marques. J'ai deux questions. La première, c'est surtout à trait au modèle de commercialisation, notamment sur un modèle SaaS. Comment vous mixez en fait le webmarketing, l'attractivité et jusqu'à la signature du contrat par le client ? Est-ce qu'il y a des commerciaux ? Quel mix vous faites ça entre eux ? Voilà, ça, ça m'intéresse. Et la deuxième question, c'est pour Nicolas Saubin parce que la petite histoire de dire on a commencé à faire nos box à la main et en fait on traitait la donnée par l'œil humain tout simplement. Comment tu as transformé ça ? Comment tu as valorisé ça ? En disant on fait des ventes auprès des investisseurs ? Comment tu as dit c'est notre POC en fait ? Parce que voilà, tu as fait ta preuve de marché mais la POC technologique n'était pas encore là ou en tout cas il y avait des pistes. J'aimerais bien avoir cette petite secret sauce. Donc je vais commencer par la deuxième question. Alors, on a effectivement commencé à la main donc on avait des volumes de vente qui étaient faibles on parle d'une centaine d'unités on a très vite quand même dans l'industrialisation lancé un projet de sous-traitance logistique c'est un autre métier donc on a tenu jusqu'à 600 box à la main on poussait les murs toute l'équipe s'y mettait c'était un peu compliqué à gérer ceux qui étaient au tarmac je vois clair au fond nous ont vu faire des allers-retours avec des cartons dans les bras on a fait en sorte de se faire financer avant cette étape en disant aux investisseurs on venait financer la première partie donc pour faire tout le cheminement on a lancé l'application sur une version bêta enfin même alpha fermée on avait mis 100-150 personnes dessus on en connaissait un tiers les deux tiers restants on ne les connaissait pas c'était volontaire et on a tissé des liens très vite pour la faire évoluer rapidement sur un mode de management agile avec des itérations très rapides dès qu'on a pu lancer à ce moment là une version bêta ouverte on a eu un pic d'utilisateurs assez fort et dès qu'on avait atteint quelques milliers on était à 8000 à ce moment là on a fait une première levée de fonds cette levée de fonds nous a permis de financer à la fois l'arrivée sur le levée 1 de l'application et sur un lancement du premier produit la box c'était insuffisant pour arriver sur une phase d'industrialisation mais il fallait quand même qu'on ait pour faire une deuxième levée de fonds puisque on fait une levée de fonds par an comme toute start-up consommatrice de cash il fallait qu'on ait des preuves de marché qu'on ait des preuves de croissance donc on a valorisé au moment de la levée de fonds suivante la croissance utilisateur et l'amorçage des ventes et en fait on a démarré le premier mois on a dû faire 80 ventes à peu près de box c'était en juin donc juillet et août on n'a pratiquement pas eu de croissance mais ça nous a permis d'affiner nos process et de pouvoir monter en charge nous en interne parce que même en faisant à la main il y a quand même une période de rodage qui est assez importante et on savait qu'en fin d'année d'après l'étude qu'on avait fait on allait avoir une croissance relativement forte on arrivait à peu près à 400 ventes en fin d'année avec un coût d'acquisition très faible et c'est ça qu'on a valorisé pour relever des fonds et pouvoir continuer donc on n'était pas sur des VC qui demandent un niveau de chiffre d'affaires qui est bien plus important que ça puisque sur 6 mois on a dû faire 40 000 euros de chiffre d'affaires c'est absolument insuffisant pour faire tourner une boîte mais on était passé de zéro en début d'année à quelques milliers en juin à plus de 10 000 euros sur le mois de décembre donc on avait une croissance qui permettait de justifier une augmentation de capital et de même sur les utilisateurs on était passé d'une centaine en début d'année à 8-9 000 en fin d'année et le temps que le closing se fasse on avait encore doublé donc c'est ça qu'on a valorisé c'est une traction très forte c'est assez compliqué donc il faut aller chercher soit de la love money soit de la smart money avec des business angels qui sont prêts à prendre ce risque et à faire ce pari là avec une partie d'émotionnel donc il faut marketer aussi sa levée de fond et c'est pour ça que c'est bien aussi de raconter un peu l'histoire et comment on en est arrivé là à travers l'usage parce que finalement on convainc plus sur le besoin sur le problème d'usage qu'on résout sur le marché potentiel que sur les chiffres réels les chiffres réels viennent juste confirmer une tendance en tout cas confirmer l'histoire que suffire en tant que tel à lever des fonds après l'étape suivante c'est d'avoir des chiffres et une traction qui permettent d'aller lever des fonds auprès de professionnels de capital risque mais sur d'autres montants est-ce que ça répond à la question ? Parfait je vais essayer de répondre à la première question alors par le prisme de MyDS au manager et pour cela je voudrais simplement vous raconter une petite histoire c'est que personne qui est un peu mon histoire professionnelle mais personnellement je suis credit manager de métier alors je suppose que ça ne vous parle pas beaucoup ce terme les credit managers sont les spécialistes de la gestion du poste client des entreprises et qu'on ne trouve que dans les grands groupes voire les ETI mais certainement pas dans les PME ou les TPE là où ils seraient d'ailleurs le plus nécessaire parce que ce sont bien ces sociétés là qui sont les plus fragiles face aux problèmes de trésorerie et face au risque d'impayé de leurs clients et lorsque j'étais credit manager j'ai créé en parallèle un site internet qui s'appelle être payé.fr qui comporte des outils des méthodes pour tout le monde toutes les entreprises donc des tutoriels pour savoir se faire payer par ses clients quelles sont les bonnes méthodes et c'était vraiment une démarche très finalement il y avait altruiste dans le sens où il n'y avait pas de rentabilité escomptée mais lorsque avec un ami donc cofondateur de MyDSO nous avons décidé de lancer MyDSO manager être payé existait depuis plusieurs années avec 1000 ou 1500 visites par jour ce qui est énorme sur ce secteur d'activité là et ce qui nous a permis finalement de lancer MyDSO avec un vecteur de communication gratuit est très important en plus en plus du réseau qu'on pouvait avoir et cette approche là qui n'était pas préméditée d'ailleurs associée au fait que puisque votre question elle est beaucoup liée également au coût qu'on va supporter et donc à la définition de la tarification nous on était sur un secteur d'activité où il y avait déjà des acteurs qui étaient sur une approche avec un prix de vente très élevé avec une lourdeur de mise en place de la solution et un prix de vente qui excluait de la même manière que la fonction Credit Manager exclut des petites entreprises qui excluait toutes les entreprises qui auraient en fait le plus besoin de cette solution donc nous avons pu créer MyDSO par nous même sans pour le coup sans lever de fond c'est du 100% maison MyDSO est-ce qu'il nous a donné une totale liberté sur la fixation du prix sans commercial sans commerciaux bon ça coûte très cher et c'est très difficile à vendre en fait ce type de solution dès lors que le prospect n'a pas fait la démarche intellectuelle de se dire bah tiens je veux une solution de ce type là aller essayer de vendre cette solution là à quelqu'un qui n'a pas fait qui n'a pas eu lui-même cette démarche c'est très difficile donc tout cela combiné le fait qu'il n'y avait finalement pas de coup hormis le temps qu'on y a passé sur la création de notre solution le fait qu'on avait déjà un vecteur de communication a pu permettre de fixer un prix qui était très délirant je dirais quasiment par rapport à ce qui existait et associé à la qualité du produit finalement ce qui a permis de lancer quasi immédiatement commercialement mais il a bien fallu ne pas avoir de charge importante de développement externe on est bien sûr sur de l'open source pas sur du microsoft MyDESO n'existerait pas sur des technologies microsoft et avec ce vecteur de communication qu'on avait on a pu se passer de commerciaux et c'est toujours le cas aujourd'hui où ensuite maintenant il y a une dimension virale qui est toute relative par rapport si on est sur un secteur d'activité où on n'a pas un phénomène de masse comme on peut l'avoir chez Colibri on ne touche pas une masse de personnes si importante que dans le B2C mais ceci permet d'avoir une structure beaucoup plus légère donc un prix beaucoup plus attractif et d'arriver à se développer de manière sympathique juste pour compléter en fait nous la question de comment on allait atteindre nos clients qui étaient répartis sur tout le territoire français d'abord donc les entreprises ayant une activité touristique on a fait le pari de d'abord dans première hypothèse de séduire les acteurs institutionnels présents sur le territoire ils n'avaient moins ils étaient déjà présents sur le territoire et on savait que notre cible n'était pas très enclin n'était pas très bonne sur le digital et nous on voulait les aider mais on savait que si on passait par des canaux digitaux pour rentrer en relation avec eux ça allait nous coûter cher on n'avait pas forcément réussi à notre coup donc dès le départ on a d'abord on s'est concentré sur quel effort on allait faire pour réduire au maximum nos coûts être en lien avec des structures type région ou départementale qui ensuite une fois qu'elles utilisent nos technologies un peu à la style hotmail si je dois reprendre l'exemple vont en utilisant nos solutions nous projeter directement auprès des entreprises touristiques des territoires donc c'est ce qu'on a fait pendant un an et demi on s'est lancé en janvier 2017 et aujourd'hui on est présent sur trois régions sur à peu près sept départements et ça nous permet d'être en contact avec plus de 35 000 entreprises touristiques pour être en contact avec 35 000 entreprises touristiques au bout d'un an et demi si on l'avait fait sans passer par ce canal de distribution ça nous aurait coûté une fortune on aurait dû lever des fonds on n'est pas passé non plus par circuler on est encore auto-développé et financé c'est vrai qu'on n'aurait pas pu atteindre cet objectif de présence sur le territoire donc une des astuces je ne sais pas si c'est une secret sauce mais il a fallu faire le pari de passer par un intermédiaire et créer des partenariats commerciaux avec ces partenaires qui étaient déjà implantés donc nous on essaie de s'appuyer sur des partenaires implantés qui de par notre coopération avec le partenariat nous permettent d'atteindre plus de personnes sans avoir le meilleur site internet sans avoir la meilleure responsable communication même si c'est important donc nous on a plutôt misé sur des prescripteurs et des partenariats avec ces prescripteurs petit retour d'expérience un bon prescripteur on se dit toujours lui il va être très bon prescripteur des fois on est de mauvaise surprise il n'est pas bon prescripteur donc si on a notre stratégie qui est misée uniquement sur cibler un prescripteur par exemple pour nous lecteurs institutionnels dans certains cas s'il est mauvais ça flingue complètement votre stratégie puisqu'au final vous n'arrêtez n'atteignez pas votre cible que nous on souhaitait atteindre qui étaient les entreprises touristiques donc c'est intéressant mais c'est à risque aussi parce que vous êtes passé par des intermédiaires Merci Oui bonjour William Caston de la société Tenevia donc à Tenevia on propose des services de mesures de surveillance et de prévision principalement dans les domaines de l'eau de l'énergie et de l'environnement donc en associant du traitement d'images de l'assimilation numérique et des synergies qu'on peut développer entre les deux mais mes questions sont plus à mi-chemin entre le témoignage et les questions concernent en fait l'adéquation entre le modèle de revenu et puis l'adéquation avec les modalités d'achat des clients et des prospects sachant que nous un des défis auxquels on a été confrontés ça a été de proposer des innovations mais qui pouvaient engendrer également des changements de compatibilité avec les modalités d'achat des clients lorsqu'on propose un capteur où les gens sont habitués à acheter une boîte à la recevoir à faire un investissement qu'une fois lorsqu'on propose de la mesure en tant que service ça implique des changements importants et l'autre aspect également sur lequel je ne sais pas s'il y a des gens qui ont partagé ce type d'expérience c'est que pour un même produit ou service il peut y avoir de la diversité dans les clients qui peut rendre difficile et également l'établissement d'un modèle de revenu unique pour un produit donné alors ce n'est pas mon expérience moi je suis au Tarmac aussi j'ai vécu l'expérience des cartons mais il y a une autre start-up qui s'appelle Apitrack qui vend des dispositifs pour localiser des équipements dans les hôpitaux et eux en fait ils ont vendu d'abord les dispositifs en location annuelle chaque dispositif va coûter un prix par an et en fait je connais cette histoire parce qu'on a eu le même problème de comment on propose un modèle économique qui marche pour des petites structures qui vont nous en acheter mille pour des structures qui vont nous en acheter un million et en fait là c'était cette fois-ci la PHP ou en tout cas un grand groupe de santé français et la question c'était est-ce qu'on peut continuer à vendre un petit boîtier comme ça pour 5 euros par an sachant qu'ils vont en acheter tellement qu'on va exposer le budget et c'est vrai qu'effectivement dans cette réflexion là autant eux que nous on s'est dit non on ne peut pas rester dans le même modèle économique ce qui marche avec ce petit acteur si on le reproduit pour le gros ça ne peut pas fonctionner alors je ne sais pas s'il n'y a pas de recette miracle mais après des heures d'échange ils faisaient le brainstorm de leur côté nous on faisait pareil de notre côté même si eux ils vendent un dispositif et nous un logiciel les coûtes problématiques étaient les mêmes on est revenu à se dire de toute façon il nous faut un revenu on va dire récurrent minimum donc ça passe par quelque chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à auparavant c'est un forfait de support ou tout du moins de mise à disposition de la solution qui permettait d'avoir un revenu récurrent minimum peu importe le nombre de produits pour pouvoir ensuite avoir un modèle économique sur les produits à plus faible coût et qui du coup par l'augmentation du volume n'était pas incohérent ou incompatible avec le grand compte qui était en train d'attendre quelque chose d'intéressant pour lui donc moi aussi rejoins votre analyse de se dire qu'on ne peut pas avoir forcément tout le temps le même modèle économique par rapport à notre cible et qu'il faut savoir justement diversifier la façon de travailler pour que ça puisse correspondre aux attentes de nos clients mais c'est un vrai challenge et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse je n'applique pas non plus c'est quelque chose qu'on ajouter là-dessus que ça dépend aussi il y a des clients notamment des grands comptes pour lesquels les achats d'investissement ne vont pas être traités par la même autorité de décision que les achats d'exploitation et les achats d'investissement peuvent être beaucoup plus difficiles peuvent remonter généralement on remonte beaucoup plus haut que les achats d'exploitation donc ça peut être dans certains cas il faut s'adapter à ce type de client et éviter les routes qui vont être trop longues ou trop compliquées et donc s'il faut productiser le service ou serviciser le produit ben voilà il faut savoir je pense qu'il faut s'adapter au cas par cas je développe un logiciel de data visualisation un logiciel complémentaire un logiciel principal et j'ai une question destinée pour Laurent de Maïda's Manager Bertrand pardon qui est sur la vente à l'international la première c'est sur la devise est-ce qu'on doit vendre enfin mentionner sur le site plusieurs devises ou est-ce qu'il faut vendre en dollars peu importe le pays et la deuxième c'est vous disiez que vous n'avez pas de commercial comment vous marketez à l'international alors je disais tout à l'heure que j'avais créé un site internet qui s'appelle être paye.fr pour sa version française il s'appelle credit management tools pour la version anglaise ce qui nous a permis ce qui nous permet également de toucher à l'international c'est également un vecteur qui est très important au delà du bouche à oreille du réseau dans ce petit secteur où finalement il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui travaillent dessus ensuite alors au niveau des devises de facturation nous on cherche principalement à vendre en euros à l'international un peu dans tous les pays alors ceux qui finalement nous posent le plus de problèmes c'est les américains qui ne connaissent que le dollar et qui ne veulent que payer en dollars alors bon on est assez flexible là dessus donc on facture également en dollars mais bon sans on n'a pas mis en place de couverture de risque de change etc donc avec potentiellement on va subir des aléas du taux de change euro dollar mais voilà après c'est vrai que l'idéal c'est de rester dans sa propre devise et pas de se disperser ce qu'on a ce qu'on voit avec beaucoup de pays parce qu'aujourd'hui on a des clients à peu près 60 pays et et qu'on n'avait pas anticipé c'est que beaucoup sont contraints de pratiquer la retenue à la source alors ça va de 10% à 20% et bon ça complexifie un peu la gestion parce que tout simplement vous avez fait une facture de 1000 euros votre client il va vous payer que 800 et vous pouvez dans ce cas là il faut obtenir pour les pays avec lesquels il y a un accord entre la fiscalité française et la fiscalité de l'Inde par exemple avec l'Inde c'est le cas il faut obtenir un certificat de déduction à la source qui peut vous permettre ensuite de déduire la différence de votre IS donc voilà mais c'est vrai qu'à l'export il vaut mieux tenter de rester dans sa propre devise pour ne pas multiplier les petits écueils parce qu'au bout du compte entre les frais bancaires qui sont déduits des virements parfois le client va lui-même déduire des frais bancaires etc bon puis vous n'allez pas vous battre ensuite pour 20 euros ce genre de choses mais tout accumule parfois sur certaines factures au bout du compte on récupérait que 70% de la valeur de la facture donc c'est c'est vrai que c'est à prendre en compte et les autres pays à part les Etats-Unis ils acceptent de payer en euros oui 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 on a en tout cas on n'a pas de problème à ce niveau là à part les américains qui sont souvent d'ailleurs maintenant on se pose même plus la question on fait des propositions en dollars parce que pour pas ça bon merci juste dire un mot sur cette question parce que je pense que c'est extrêmement complexe en fait ça dépend de votre cas ça dépend de plein de choses et à titre personnel j'ai suivi une formation qui était présentée par la CCI qui s'appelle GoExport et que je voudrais citer parce que je pense qu'ils apportent énormément de réponses à ce type de questions je vous invite à vous faire accompagner dans ce sens là alors j'ai une deuxième question j'en profite pour nous présenter donc on est Tetra Libre une petite société qui travaille autour du logiciel libre et on a été porteur de projet d'un projet lauréat pour Grenoble Civic Lab donc dont French Tech in the Alps a été partenaire donc c'est le projet Civic Data qui fait de l'informatique décisionnelle autour de l'open data notamment permet de créer automatiquement des portraits de territoire des choses comme ça et donc quand on parle des modèles de revenus une des questions ça peut être qu'est-ce qu'on vend finalement dans un contexte informatique on peut vendre du service du logiciel ou maintenant aujourd'hui plutôt de la donnée c'est quelque chose qui est un peu brûlant et donc une question qui s'adresse un peu plus particulièrement à Damien Daeb mais peut-être que d'autres personnes vont rebondir dessus vous finalement qu'est-ce que vous vendez parce qu'il m'a semblé que votre plus-value c'était finalement d'assurer aux clients qu'ils aient de la donnée chaude voilà donc bien à jour etc on peut imaginer qu'on vend des services qui permettent de faire ça ou directement des données et petite question qui découle de ça quel est votre cycle de vie de la donnée puisqu'on peut imaginer qu'un de vos clients va lui-même éditer la donnée pour la mettre à jour quel est le statut de cette donnée les propriétés du client est-ce que vous vous la réutilisez pour votre client est-ce qu'il y a une sorte de trading de données que vous vous retrouvez à imager tu disais que tu voulais parler de ces aspects donc je t'envoie d'accord merci non effectivement très intéressant alors nous ce qu'on vend aujourd'hui on vend plusieurs choses on a à peu près 60% de notre chiffre d'affaires qui est sur la licence récurrente donc c'est l'accès à notre plateforme et le montant de la licence est indexé sur le nombre d'entreprises qui sont référencées sur celle-ci et pour laquelle on gère ces données sachant qu'une entreprise peut être gérée par une plateforme mais être manipulée par plusieurs clients donc dans ce cas là on fait de l'économie sur les achats sur les fournisseurs de données et on propose la même information à plusieurs clients donc ça c'est pour la partie récurrente sur la partie prestations ponctuelles en général et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont éditeurs logiciels et qui ont un modèle récurrent et des prestations ponctuelles ont fait du service d'une part pour le déploiement la formation et puis ensuite des études spécifiques parce qu'il y a une partie des fonctionnalités qui sont disponibles dans la plateforme et qui sont accessibles pour un utilisateur lambda il y a des choses que nous on sait faire et qui nécessitent une vraie expertise de la donnée et sur lequel en fait on nous fait des commandes on nous passe commandes et on produit la prestation et on livre un compte rendu un résultat ou un fichier dans lequel on a les données qui ont été collectées et je donne un exemple pour l'île de la Réunion ils ont souhaité faire un état des lieux de l'offre touristique de l'île de la Réunion et ils voulaient savoir s'ils étaient exhaustifs et qualitatifs sur ce référentiel donc ils nous ont fourni en entrée leur jeu de données et à partir de là nous on a challengé nos différentes API et outils de crawling sur le web et on a challengé des mots-clés relatifs au tourisme sur l'île de la Réunion et le résultat ça a été un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas référencées ou certaines qui l'étaient mais pour lesquelles ils avaient une très mauvaise connaissance de l'offre et ils ont acheté ça ils ont acheté cette donnée on leur a vendu une prestation donc là sous ce format là on vend des jour-hommes avec un TGM classique pour ce qui est de la donnée donc ça c'est ce qu'on fait actuellement mais on souhaite faire beaucoup plus parce que finalement une fois qu'on connait l'offre touristique et les entreprises touristiques il y a plein d'usages qu'on peut faire de cette donnée et après on parlera de la propriété donc l'usage de cette donnée aujourd'hui ça nous permet in fine d'être capable de savoir pour chaque entreprise on parle du tourisme parce que c'est un peu pour le coup mon sujet chaque entreprise a plein d'opportunités d'être diffusée sur le web il y a des plateformes spécifiques métiers on va dire vertical comme peuvent l'être la fourchette par exemple pour la restauration ensuite il y a des influenceurs ensuite il y a des acteurs institutionnels qui déploient des projets divers et variés de diffusion de réalité augmentée il y a plein d'opportunités et pour mettre en lien ces acteurs il faut faciliter en fait les échanges d'informations donc nous aujourd'hui l'étape numéro 2 c'est de permettre à ces entreprises touristiques qui pour l'instant sont un fournisseur de données indirect de les transformer en clients c'est à dire que demain ces entreprises touristiques vont venir chez nous pour savoir comment elle est présente sur internet de quelle manière elle est représentée est-ce qu'elle est bien représentée et surtout quelles sont ces nouvelles opportunités de diffusion donc là c'est identifier des diffuseurs privés au public pertinents et nous pour les aider dans cette démarche pour évaluer la performance c'est à dire si je vais investir du temps sur cette plateforme de commercialisation est-ce que celle-ci est performante est-ce qu'elle permet de vendre suffisamment et d'avoir suffisamment de visibilité de les orienter donc là on rentre cette même donnée qu'on a au départ vendue sous forme de licence à des acteurs institutionnels nous permet dans un deuxième temps de faire de la mise en relation d'une entreprise vers un diffuseur privé et dans cette relation-là nous on commercialise la mise en relation donc là on est apporteur d'affaires et on prend une partie du chiffre d'affaires que va générer le diffuseur en entrant en relation avec cette entreprise donc on n'a pas vendu la donnée en tant que telle mais on s'est appuyé sur celle-ci pour pouvoir mettre un lien entre une entreprise et un diffuseur c'est assez similaire du livre et d'un lecteur une fois qu'on l'a profilé je dirais on est capable de l'orienter vers un nouveau livre et donc de faire de la mise en relation donc c'est ce type de vente-là qu'on peut faire autour de la donnée et pour ce qui est de la propriété et de la vente de la donnée pure aujourd'hui il y a un vrai enjeu je le disais tout à l'heure de la souveraineté nationale de la donnée de savoir à qui appartient l'information il faut savoir qu'aujourd'hui je fais une mini parenthèse sur la donnée si vous mettez votre si vous êtes une entreprise touristique et que vous saisissez cette information sur Facebook sur Google ou sur un acteur TripAdvisor par exemple en fait même si c'est vous qui êtes à l'initiative et que vous représentez votre entreprise en fait le fait de la céder sur la plateforme le fait que la plateforme ait investi de l'argent et du temps sur la création d'une base de données qui permet de structurer cette information sur sa plateforme le rend propriétaire par défaut de la donnée donc ça veut dire que dès lors qu'une entreprise française met à disposition de la donnée auprès d'un acteur international et entre guillemets américain la donnée devient la propriété de cet acteur et nous par exemple on est obligé de payer cette même donnée à cette entreprise internationale pour pouvoir la récupérer et la remettre dans le bassin de données accessibles auprès de nos partenaires donc la notion de propriété de la donnée elle est vraiment dépendante de la manière dont elle est collectée stockée et mise à disposition on parlait tout à l'heure de l'évolution du prix tout ça on peut aller loin mais voilà ce qu'on peut faire à ce niveau là et les seuls aujourd'hui acteurs qui vendent de la donnée on appelle les data brokers c'est des acteurs qui vont faire de la consolidation de données ils vont exploiter plusieurs systèmes d'information les centraliser et les revendre en général pas sous la forme directe de la donnée mais ils vont en faire des interprétations et vendre l'interprétation voilà merci il est 14h40 on devait finir à 30 mais on a commencé un petit peu en retard ce que je vous suggère c'est de discuter entre vous et avec les intervenants de cette question du prix qu'on a un petit peu effleuré mais il y a un seul prix qui est facile à fixer c'est zéro en dehors de zéro c'est difficile donc si vous avez des recettes je suis preneur voilà et bon je propose de remercier les intervenants j'ai trouvé vraiment le débat de très haute qualité et merci à vous aussi pour votre contribution merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021